Le livre de Bereshit Le livre de la Genèse A la mémoire de notre ami Philippe Eliaouben Pnina Je vous rappelle que je vous avais laissé La semaine dernière au chapitre 24 Ravdalet Et nous nous sommes arrêtés Au verset 33 Alors que celui-ci en compte près de 68 Et donc je continue Je vous rappelle que nous sommes Au milieu d'une scène épique A savoir lorsque Eliezer Le serviteur d'Abraham Se rend à Aram Au nord d'Israël Afin de rencontrer Parmi la famille d'Abraham Descendant de Nahor Une jeune fille Qui pourrait convenir A Yitzhak Et Eliezer A donc rencontré Cette jeune fille Elle s'est conduite A bon escient En tout cas De la manière Dont espérait Eliezer Qu'elle se conduise Elle relève donc D'une identité Morale Éthique Appréciable Ce qui fait que Il demande A rencontrer Sa famille Et voici Où nous en sommes Le verset 34 Ce qui veut dire Je suis le serviteur D'Abraham Je suis ici En tant que Son émissaire Mon maître S'est enrichi Depuis que vous l'avez connu Lorsqu'il quitta Cette terre d'Aram C'est à dire Lorsqu'il reçut L'injonction De l'erlecha Vatelet Sarah Echette Adonib Ben Eh oui Vous vous souvenez Certainement Que lorsqu'ils quittèrent La terre d'Aram Ils étaient déjà âgés Et toujours Sans enfants Eh bien Voici la bonne nouvelle Sarah Accoucha d'un garçon Qui s'appelle Yitzhak Et donc Mon maître Au-delà De sa richesse matérielle Venait Enfin De pouvoir S'apaiser Avec la naissance De cet enfant Et de cet héritier Et Donc Il attendait La venue Vaïtenlo Et Colacherlo Et oui Je vous rappelle Que je viens de vous dire Qu'il était l'héritier L'héritier unique De la richesse De votre cousin Avraham Au verset 37 Vahishba Et Vahishba Nia Doni Les morts Loti Karishal Ibn 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 Bien entendu Raison Auparavant Et Abraham Abraham Pensait Que ce lien familial Avait Préservé Quelque protégé La famille Descendante De son frère Nahor De trop De déviationnisme Ou de fourvoiement Dans leur histoire Et donc Qu'il restait Quelque chose De moral Dans Dans cette famille Malgré L'attitude Idolâtre Qui fut la leur Comme d'ailleurs L'idolâtrie Était omniprésente En Canaan Mais Elles étaient Les filles De Canaan Diret-on Imoal Je continue Verset 39 J'ai d'ailleurs Dis à mon maître Leur explique Eliezer Il est très possible Que la fille Que je rencontre Ne veuille point Me suivre Alors que ferai-je Il me dit L'éternel T'enverra Un ange protecteur Afin de réussir La mission Que je remets Entre tes mains Et tu prendras Une femme De ma famille De la maison De mon père Et si jamais Bien entendu Elle ne voulait pas Te suivre Et bien Tu serais Absout De la promesse Que nous nous fîmes Que tu me fies En tout cas Concernant ta mission Quitte à vous El Mishparti Lorsque tu viendras Rencontrer Ma famille Tu devras Bien sûr Insister Et leur expliquer Veimlo Et si jamais Ils se refusent Bah Etanakim Etalati Tu seras Libéré De la promesse Qui fut la mienne De la promesse Pardon Qui fut la mienne Que je te fis faire C'est à dire Que toi Eliezer Tu m'étais redevable Ensuite A partir du verset Même bête C'est à dire 42 Jusqu'au verset 48 Et bien Eliezer raconte A la famille De Betuel Et de Lavan Tout ce qui s'est passé Depuis La rencontre Auprès du puits Verset 49 Veata Ata je vous l'ai dit Dans le texte biblique En conséquence De tout ce que nous avons vu Précédemment Veata Si jamais vous acceptez En vers Et tout ce que j'ai pu Expliciter ici Raconter Si jamais vous acceptez Enfin De me donner La jeune fille A gidoulli Dites-le moi Veim lo Et sinon Dites-le moi aussi Veifnel Al-Yamin O Al-Smol Et je m'en irai Chercher De ci De là Une autre femme Sur cette terre De Haram Verset 50 Veia'an Lavan O Betuel Veia'an Lavan O Betuel Et Lavan et Betuel Répondient C'est étonnant D'ailleurs Que ce soit écrit Pour une deuxième fois Précédemment Aussi Lavan et Betuel Et non pas le père Et le fils Mais le fils Et le père C'est vous dire Quand même La prépondérance De l'individu Lavan Dans le milieu familial Peut-être que La Betuel Était vieux Peut-être qu'il était malade Enfin peu importe Lavan est toujours Au devant de la scène Vaillons-moi Mais Adonai Yatsa D'Avar Cette chose est Comment dire Commandée par Dieu Ainsi soit-il Nous ne pourrons pas Parler contre toi Bien ou mal Tu n'es que l'envoyé Voici Rivka Elle est devant toi Elle est pour toi Car Véler Prends-la Et va-t'en Qu'elle devienne L'épouse Du fils De ton maître Ainsi que L'éternel Parla Donc il offrit Des cadeaux Nombreux Importants A Rivka Mais aussi A son frère Et à la mère De Rivka Ils firent donc Un banquet Bien entendu Meilleur des moyens Pour rapprocher Les sensibilités Et donc Après ce banquet Ils allèrent se coucher S'endormir Et Lorsqu'ils se levèrent le matin Va-yomèr Chalchouni Léadoni Eliezer demanda A Lavagne A Bétuel Et bien Après ce festin Et cette nuit En vous remerciant De votre hospitalité Voilà qu'il est temps Pour nous De nous mettre en route Et Permettez-moi Bien sûr Comme vous l'avez accepté De prendre Rivka Avec moi Et alors Que se passe-t-il Va-yomèr Achia Ve-ima Et Le frère Le grand frère La vanne Et la mère Te-che-va-na-ara-i-ta-nou-yamim Ah Étonnant Ils dira Vous savez Mon cher Eliezer Il faut que la Que la petite La jeune fille Reste avec nous Quelques jours Enfin Dans le Dans le Comment dire Dans le Discours Antique Ne-ara-i-ta-nou-yamim Ça veut dire Un an Au Asor Ou bien Dis-moi Achartiler Et lorsque Nous aurons Pendant cette année Ou ces Dix mois Préparer La jeune fille A son futur Mariage Eh bien Nous l'enverrons Et Eliezer Reste pas en toi Si ce n'est quoi Va-yomèr Ale-hem Al-te-acharou C'est-à-dire Ne me Retarder Pas Et Que l'éternel Puisse réussir Ma mission Renvoyez-moi Et permettez-moi De rejoindre Mon maître Avraham Va-yomrou Et lui répond Dire Nous allons appeler La jeune fille Rivka Et lui demander Absolument étonnant Je vous rappelle Que nous sommes Dans le temps Biblique C'est-à-dire Dans une société Patriarcale Il est tout à fait Il est tout à fait étonnant Que l'on vienne demander L'avis de la jeune fille Il n'y a pas de mariage D'amour Le mariage D'amour N'apparaîtra De manière Générale Dans l'ensemble De la population Humaine Qu'après la seconde guerre mondiale Jusque-là Ce sont des amours Réglés Par la biologie Par le titre Par l'argent Par la charge Par je ne sais quoi Comme le dira Montaigne Mais certainement Pas par l'amour Va-y créer où les Rivka Va-yomou et Léa ? Ils appelaient Rivka Et lui dire A-t-il-cri Maïchazé ? Rivka Ma chère petite Est-ce que tu irais Avec cet homme-là ? Va-t-o-mère Et que répond-elle ? Absolument étonnant Elle décide Elle erre J'irai Alors là Verset 59 Va-y-sh-t-e-ru-et Rivka Achotam Ve-et-me-ni-kata Ve-et-e-ved-Abraham Ve-et-anachav Ils acceptèrent Donc ils décidèrent De permettre à Rivka Et à ses servantes Qui lui sont données Pour l'accompagner A Ad-Yézer Et à ses serviteurs De se mettre en route Verset 60 Il bénit Rivka Et lui dire Achotez-nous notre sœur Tu seras Comment dire La mère d'un peuple nombreux Et ta descendance Sera victorieuse De ses ennemis Et Rivka se leva Avec ses servantes Elles se mirent en selle De chameau Bien entendu Et Elles suivirent cet homme Lorsque le serviteur Prit Rivka Ça veut dire Qu'il l'a pris Sous sa coupe Il les prit garde D'elle Bien entendu Les servantes Et les serviteurs D'Eliézer Suivirent Mais Eliezer Se préoccupa Bien entendu Et de prime abord De Rivka Verset 62 Alors la caméra Change de scène Alors la caméra Alors la caméra Yitzraq revenait De Be'er Le'chaïroi Cela ne vous dit rien Be'er Le'chaïroi Ce lieu Où Agar Arriva Avec son fils Ishmael Mais que faisait Yitzraq Là-bas Sa mère Venant de décéder L'enterrement Ayant lieu A Hévron Au caveau Des patriarches Que faisait-il A Be'er Le'chaïroi Nombre de nos commentateurs Y voient là N'ont pas la volonté De participer A l'enterrement De sa propre mère Mais d'abord Et avant tout D'aller A la recherche D'Agar L'épouse Répudiée Et de son frère Ishmael Entendez bien Il avait décidé D'habiter Le Negev Mais il était En route Apparemment Depuis Ce Berle Se situ Vers la frontière Égyptienne Vers le Negev Et voici Qu'on le retrouve Dans les champs Se promenant Se baladant Certains diront Priant Enfin je pense Qu'il était là Dans une pause Introspective A mon humble avis Bien sûr Il leva ses yeux Et vit au loin Cette caravane De chameaux S'approchant La caméra Change Enfin nous Changeons de caméra Et nous filmons L'arrivée De Rivka Écoutez bien C'est très intéressant Verset 64 Elle leva ses yeux Et elle vit au loin Mais elle ne le connait pas Elle vit un homme Le texte nous dit Que c'est Itzraq Et alors Lorsqu'elle le vit On s'imagine Qu'elle fut surprise En tout cas Peut-être Était-ce là L'homme Qui devait devenir Son époux Le texte continue Et nous dit Mais à la gamale Elle tomba du chameau Ou si vous préférez En le voyant Elle tomba amoureuse D'ailleurs c'est intéressant De dire en français Tombée amoureuse Mais aussi en anglais Alors je peux vous dire Qu'avec ce verset Nous sommes dans une conjoncture Où nous pouvons affirmer Rivka was the first lady To fall in love in the Bible Rivka fut la première femme Dans la Bible A tomber en amour A tomber amoureuse Va tomber Elle a éved Et elle se tourna Et elle Elle interrogea Eliezer Mi haï Chalazé A oler Bassade Likratenou Dites-moi donc Quel est cet homme Que nous apercevons A oloin Et qui Et qui marche Dans le champ Venant vers nous Va yomèr A éved Et le serviteur Eliezer répondit Adoni C'est mon maître Et comme le foulard C'est un vêtement Si l'on veut avoir une image Aujourd'hui On va dans le Negev Et on remarque Ces caravanes de Bédouins Qui sont Comment dirais-je Le reflet De ce que fut Cette époque-là En tout cas Ce sont les vestiges De cette époque-là Et Qu'est-il écrit Verset 66 Bien entendu Nous sommes au verset 66 Va yès Sa père A éved Et Yitzhak El Kola Tvarim A chers A sain Eliezer En rencontrant Yitzhak Il lui raconta Tout ce qui s'était passé Et alors Que se passe-t-il maintenant Écoutez bien Nous sommes verset 67 Va yikar Et Rivka Il prie Rivka Yitzhak Bien entendu Va etéil Et il chante Elle devint sa femme Va yéhavéa Il l'éma Va yéna chém Yitzhak Achare imo Et il se consola De la mort De sa mère Je vous ai préparé Bien sûr Ce petit rajout Comme je fais Chaque semaine Afin que nous soyons Comment dirais-je Ensemble A même de pouvoir Nous satisfaire D'un entendement Particulier Je viens de le lire Cette semaine Nous rencontrons Yitzhak Portant le deuil De sa mère Sarah Le texte nous a dit D'ailleurs Qu'il fut inconsolable Jusqu'à ce qu'il rencontre Sa future femme Rivka Nous venons de le lire Et nous restons pantois Yitzhak fit alors Rentrer Rivka Dans la tente De sa mère Sarah Il prit Rivka Elle devint sa femme Vous l'avez entendu De ma bouche Il y a un instant Il l'aima Et trouva auprès d'elle Un réconfort certain Après le décès De sa maman Qu'est-ce à dire ? Yitzhak eut donc Une relation Avec Rivka Puis l'épousin Puis l'aima C'est bien ce que nous avons dit La scène idéale Aurait été Pour la plupart D'entre nous Qu'il l'aima L'épousa Puis Coucha avec elle Dans les temps anciens Mais cher Un homme ayant des relations Sexuelles Avec une femme Était un moyen De faire d'elle Sa femme Ce que nous appelons Prendre femme Était un terme technique Ayant force de loi Après avoir vécu Cette intimité Sexuelle et émotionnelle Avec Rivka Yitzhak trouva enfin Comme nous l'avons dit Comme le texte l'a dit La consolation Après le décès De sa mère Vous n'avez pas besoin D'être un élève De Freud Sigmund Pour vous demander S'il s'agit De réconfort Ou de transfert J'ai trouvé dans le Midrash Un point de vue différent Intéressant d'ailleurs Dans Bereshit Rabbah Nous lisons Trois phénomènes miraculeux Furent dans la tente Du vivant de Sarah Et refirent surface Lorsque Yitzhak épousa Rivka Et lui permit De rentrer dans la tente De sa mère Première chose La bougie Resta allumée Du vendredi au vendredi Le pain béni Fut toujours suffisant Pour la famille Et les invités Et un nuage divin S'attacha A la tente Malgré cela Je vous dirais Qu'il semble A mon avis Que Yitzhak Ne soit pas encore Suffisamment apaisé Par la seule présence Physique et affective De Rivka Mais peut-être L'est-il En nous rappelant Cette interrogation Auprès de Freud Mais peut-être L'est-il Surtout par le fait Qu'elle perpétue Le rôle joué Par Sarah Et les tâches Qu'elle accomplissait Pour lui Et leur famille Le fait Que Rivka Soit maintenant Dans la tente De Sarah Étonnamment De nouveau Les bougies De Shabbat Brille d'un Shabbat A l'autre Et le pain maison Fraît Toujours là Sur la table Ça ne vient pas Exprimer Ou être censé D'exprimer ici Leur ardeur Pour les tâches Ménagères Mais cela indique Plutôt Les miracles Résultants De la sainteté Inhérante A ce couple Le midrash De Bereshit Rabat Dont je vous entretiens En ce moment Identifie le temple De Jérusalem Avec les caractéristiques De la tente De Sarah Et de Rivka Rappelez-vous Dans le temple Une flamme A toujours brûlé Près de l'autel Ce qui représente Maintenant Dans les synagogues Ce qu'on appelle Le nertamide La lumière éternelle Et que l'on retrouve Vous le savez Dans la plupart Des bâtés Gnésiotes Les douze miches De pain Exposées en permanence Dans le temple Le léchem Apanim Était toujours Ce pain Où les miches De pain Étaient toujours Fraîches et chaudes De même Que de son vivant La tente de Sarah Était toujours Ornée D'une nuée divine Il en était de même Vous vous rappelez Pour le mishkan Le tabernacle Durant la traversée Du désert Le sanctuaire Portable Alors que veut dire Ce parallèle Il signifie Que la sainteté De la vie de Sarah Ressemblait A celle Du temple Lui-même Rivka En devenait Le nouvel écho Dans tous les sens Du terme Ce n'est pas seulement Que la sainteté De la vie de Sarah Était égale Ou équivalente A la sainteté Du temple Mais affirmer Vouloir Affirmer De préférence Que face A la tâche Du devoir De construire Une maison Pour Dieu La maison De Sarah Servait de modèle Servit de modèle Foncièrement Le lieu pour trouver Et célébrer Le saint N'est pas au-delà Des réalités banales De nos vies Mais bien à travers Leur détail Le détail De chez nous Dans nos cuisines Dans nos familles Pour trouver Dieu Et la spiritualité Beaucoup d'entre nous Parcourent le monde Escaladent des montagnes Méditent ou s'installent Dans des espèces De sanctuaires dorés Nous pensons être Dans l'obligation De nous quitter De nous-mêmes Et de notre vie quotidienne Pour découvrir Ou pour y découvrir Ce que nous cherchons Souvent Cela peut aider Mais Ce que nous enseigne Ce texte du Midrash Magnifique et tendre Qui relie la tente De Sarah Au temple Et la quête Et la quête Du sacré Nous n'avons pas besoin De chercher plus loin Que nos propres salons Nos caves Ou nos arrière-cours Ne pas chercher Mes amis Dans l'au-delà Son devenir Mais bien Dans l'ici-bas Le consacrer Je vous répète Cette phrase essentielle Ne pas chercher Dans l'au-delà Son devenir Mais bien Dans l'ici-bas Le consacrer A bon entendeur Le vécu hébraïque Nous entretient De comment rendre Sacré Le futile Nous croyons Que tout Dans la vie Peut être élevé A un niveau Rempli de sens De finalité Et de gdoucha C'est-à-dire De sainteté A cette fin Ben oui Nous consacrons Notre façon De manger De travailler D'assumer L'ensemble Des activités Qui nous sont Quotidiennes En plus De rendre L'ordinaire Sacré Et bien Nous voilà Également chargés De rendre Le sacré tangible Plutôt que de nous Consacrer Uniquement Sur le fait De nous-mêmes Ou de respecter Les rituels Des fêtes Et autres cultes Et bien Venez Nous devons ouvrir Les portes De nos sanctuaires Suffisamment Grands Pour laisser L'esprit D'Israël Se répandre Dans les espaces Et les rythmes De nos vies Quotidiennes Et ordinaires Aujourd'hui Parlons Parlons D'aujourd'hui Alors que de plus en plus De juifs S'identifient A la culture juive Par opposition A la religion juive Jamais auparavant La mission N'a été aussi claire Pour convertir La vie séculaire En une existence De sens sacré En permettant A la sainteté De pénétrer nos vies Au-delà Des murs De la seule synagogue Le moment Est venu De nourrir La soif D'un engagement Significatif Dans la vie De l'être hébreu Donner aux gens L'occasion De s'immerger Dans une véritable Culture hébraïque Pluridisciplinaire Et pouvoir ainsi L'exposer Au cycle D'une vie créative Et aider A cultiver Un engagement Pour nous tous Profond Et constant Envers cet hébraïsme Renaissance De nos jours Et l'ensemble D'Israël Avec qui Nous le partageons Notre objectif Mes amis N'est pas seulement De réengager La prochaine génération Mais également De leur donner Les moyens De transmettre Leurs valeurs hébraïques A la génération suivante Et de préserver La vitalité Et le dynamisme De l'hébraïsme Et du peuple d'Israël Le royaume du sacré Le royaume du sacré Est continuellement enrichi Et façonné Par notre rapprochement Avec l'étendue De nos valeurs Et convictions vécues Le royaume séculier Lui est continuellement Enrichi Et façonné Par notre capacité A laisser pénétrer Le sacré En son sein Ce qui est symbolique Du sens Et du but ultime La tente de Sarah Et le temple Était sur le plan Architectural Deux structures Complètement différentes On l'a bien compris Pourtant Tous deux Était spirituellement Assez important Pour être considérés Comme un foyer Pour Dieu Un lieu de réconfort Et de guérison Pour Yitzraq Et une inspiration Quotidienne et sacrée Pour les générations À venir Voilà pour aujourd'hui Je vous souhaite Une bonne semaine Je vous dis À la semaine prochaine Depuis toujours Révron à ma droite Les plaines de Mabré À ma gauche Et je vous souhaite Comme d'habitude Le mieux Et le meilleur Merci